Bonjour, imagine que j'ai une table qui ressemble à celle-ci. Une table rectangulaire comme celle-ci. Autour de cette table, je peux asseoir six personnes. Une en bout de table ici, une deuxième en bout de table ici, et deux sur chacune des longueurs. Donc une ici, une ici, une ici et une ici. En tout, ça fait six personnes. Une, deux, trois, quatre, cinq, six. Maintenant, je me demande, si au lieu d'avoir une seule table, j'en ai deux, que je mets bout à bout, combien est-ce que je vais pouvoir asseoir deux personnes autour de ces deux tables réunies ? On va les dessiner. Donc j'ai une table ici, exactement la même, et je lui colle une deuxième table, exactement identique. Combien est-ce que je vais pouvoir asseoir deux personnes autour de ces deux tables ? Eh bien, je vais toujours pouvoir mettre une personne en bout de table ici, une autre ici et deux sur la longueur de la première table, deux sur l'autre longueur de la première table, et pareil pour la deuxième table. Donc encore deux ici et encore deux ici. Au total, ça me fait combien de personnes ? On va les compter. Ça fait une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf et dix personnes. Si j'ai deux tables, je peux asseoir dix personnes. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si j'ai trois tables ? On va les dessiner. Donc une première table ici, je lui accole une deuxième table exactement identique, et une troisième table également exactement identique. Et on va dessiner les personnes qui sont assises autour de ces tables. Donc une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze, douze, treize, quatorze. En tout, j'ai quatorze personnes. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si j'ai quatre tables ? Et que je veux résoudre le problème sans avoir à faire de dessin ? Bien, on va regarder qu'est-ce qui se passe quand on passe d'une table à deux tables, de deux tables à trois tables. Pour passer de six à dix, qu'est-ce que j'ai fait ? Oui, j'ai fait plus quatre. J'ai ajouté quatre unités, quatre personnes. Et pour passer de dix à quatorze, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai encore ajouté quatre. J'ai additionné quatre et dix. Encore plus quatre. On va regarder les dessins pour comprendre mieux ça. Tu vois, ici, on peut mettre une personne en bout de table, une autre personne ici en bout de table. Mais cette personne-là, si j'accole deux tables, elle ne peut plus s'asseoir ici, parce qu'il n'y a pas d'espace. Mais imaginons que ce soit une personne qui ait absolument envie de s'asseoir en bout de table, elle peut aller ici. Donc on va dire que cette personne-là, je la colorie en bleu, c'est la même que cette personne-là. Et on va imaginer que ces cinq personnes-là, ce sont les mêmes que les cinq ici. Du coup, ici, on a quatre nouvelles personnes qui peuvent venir s'asseoir aux tables si on ajoute une table. Si au lieu d'en avoir une, j'en ai deux. Donc ici, ça fait une personne en plus, deux, trois et quatre. D'où le plus quatre ici. Qu'est-ce qui se passe si maintenant j'ai trois tables ? Bien, on peut imaginer que ces cinq personnes-là, ce sont ces cinq personnes-là. Que la personne qui est ici, c'est celle qui est ici. Et cette fois-ci, eh bien, j'ai de nouveau quatre nouvelles personnes qui peuvent venir s'asseoir. Une, deux, trois et quatre. Quatre nouvelles personnes. D'où le plus quatre ici. Donc tu vois, en fait, quand on ajoute une table, on permet à quatre nouvelles personnes de s'asseoir. Donc maintenant, si je voulais savoir qu'est-ce qui se passe si au lieu d'avoir trois tables, j'en ai quatre, combien de personnes je peux asseoir autour des quatre tables ? Eh bien, pour cela, il suffit de prendre 14 et de lui ajouter quatre. Si je fais 14 plus 4, je trouve combien ? Oui, 14 plus 4, ça fait 18. On peut asseoir 18 personnes autour de quatre tables. Maintenant, on va dire qu'au lieu d'avoir quatre tables, j'en ai cinq. J'ai cinq tables. Combien je peux asseoir de personnes autour de cinq tables ? Eh bien oui, on prend 18 et on fait plus 4. 18 plus 4, ça fait combien ? Ça fait 22. Donc autour de cinq tables, on peut asseoir 22 personnes. Et tu vois, maintenant qu'on a compris comment passer du nombre d'invités autour d'une table au nombre d'invités autour de deux tables, de trois tables, de quatre tables, de cinq tables, eh bien, on peut trouver le nombre de personnes qui peuvent s'asseoir autour de n'importe quel autre nombre de tables. Et on peut faire ça pour des nombres très grands. Par exemple, 30 tables, 50 tables, 3000 tables. C'est tout à fait possible. On va continuer à explorer ça dans les prochaines vidéos. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est tout à fait possible.